Je commençais à travailler sur les Kurdes en 2007 dans les camps retranchés du PKK dans la montagne en Irak et j'ai terminé en 2011 au moment de la campagne de l'Elazana pour les élections législatives en Turquie. Tout au long de ces cinq années, on a voyagé dans trois des quatre Kurdistans. On n'a malheureusement pas été autorisé à aller en Iran, mais on a voyagé en Irak, en Syrie et en Turquie dans les trois Kurdistans. On a essayé d'aller au plus proche de la réalité des Kurdes, de travailler avec la population. Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre comment est-ce que ce peuple, qui est le plus grand peuple du monde sans État, vivait, essayait d'exercer ses droits et essayait de lutter pour l'exercice de ses droits. Après ces cinq années de travail, on a voulu absolument sortir un livre et en faire une exposition. Ce livre et cette exposition, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une autre vérité. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup travaillé, on a fait en tout 13 voyages dans les trois Kurdistans. Donc on avait envie de laisser quelque chose de plus que ce qu'on peut faire en presse magazine ou en presse quotidienne, qui est notre métier de tous les jours. On avait envie vraiment de raconter cette réalité de terrain, de ce que sont les Kurdes. On a suivi leur lutte, aussi bien politique que sociale, que leur lutte de tous les jours. Et simplement des familles, comment est-ce qu'elles vivent, pourquoi, qu'est-ce qu'elles attendent, etc. Alors évidemment, aujourd'hui, d'un point de vue humain, je suis particulièrement marqué par cette histoire. Et voilà, c'est injuste, mais ça je pense que tout le monde le conçoit et tout le monde est d'accord avec ça. Après, au-delà de cette injustice, on a vraiment voulu comprendre quels étaient les ressorts géopolitiques qui amenaient à cette situation qui ne peut plus durer. Merci. 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 Merci.